Et de d'où vient-on ? De Madrid. De Madrid ? Madrid, d'Allemagne ? Pacino. Pacino. Comme ce chauffeur espagnol, entre 1500 et 2000 véhicules empruntent chaque heure le péage de Virsac, un couloir stratégique sur la 10 qui relie l'Europe du Nord à l'Espagne, où le transport de marchandises peut atteindre 40% du trafic. Les véhicules qui viennent d'Espagne, tout simplement, pas que les véhicules espagnols, mais qui viennent d'Espagne, constituent pour nous un élément d'attention pour nos contrôles. Deux hélicoptères, 10 équipes synophiles et 260 gendarmes sont répartis sur l'ensemble des départements de la Nouvelle-Aquitaine pour un contrôle massif, une opération réalisée en lien avec différents services qui visent à passer au tamis tout ce qui passe par un axe important. Nous allons travailler sur la fraude documentaire, la fraude au titre, nous allons travailler sur les conduites addictives, conduites sous l'emprise de stupéfiants ou de l'alcool, nous allons travailler sur tout ce qui est fraude aux marchandises, à un moment qui compte dans la vie du pays, à un mois des fêtes de fin d'année, nous allons travailler sur l'immigration régulière et aussi sur les infractions classiques à la sécurité routière. Nous en faisons 4 ou 5 par an, c'est très intéressant, et ça permet de voir comment les collègues travaillent, d'avoir une meilleure connaissance et une meilleure coopération pour lutter contre tous les trafics. Bilan de l'opération, plus de 1500 personnes ont été contrôlées et 275 infractions ont été relevées, dont 32 pour conduites sous stupéfiants et 12 étrangers en situation irrégulière.